Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'antre de Dairon, l'antre qui est consacré et qui se consacre exclusivement aux jeux d'aventure et aux RPG. On se retrouve aujourd'hui donc pour la suite de notre let's play sur Neverwinter. On a atteint la ville de Padiver, la dernière fois nous avons combattu un gros plein de soupe qui s'appelait l'Annonciateur, je crois. Nous sommes toujours avec notre petite Drow, notre petite Drow qui s'appelle Renette et que je n'arrive pas à avoir en... Ouais non, je n'arrive pas à rapprocher la caméra d'elle, c'est un peu chiant ça. Elle est mignonne tout plein et tout, avec sa petite coupe punk, il y a un côté un peu asymétrique. Enfin voilà, donc nous sommes ici et il fallait que nous allions récupérer une couronne qui a été volée. La couronne du fameux seigneur actuel de Padiver qui s'appelle Neverwinter. Neverwinter. J'essaie de le faire un petit peu à l'anglaise. Donc la dernière fois on a fait une ou deux petites quêtes secondaires pour vous montrer en quoi ça consistait. Là on n'a plus que cette quête-ci dans notre journal, donc on va essayer de s'y consacrer entièrement. C'est un petit peu long. Il y a toujours encore de très charmantes tiflines là, qui font des gestes un petit peu obscènes. J'ai cru voir un geste obscène il y a deux secondes. Ou alors j'ai l'esprit vraiment mal placé. Ouais non, on va dire que j'avais l'esprit mal placé. On ne va pas commencer avec des trucs comme ça. On est sur une chaîne grand public, s'il vous plaît. Et donc je vais continuer à suivre la petite poudre lumineuse là qui flotte au-dessus du chemin pour me montrer par où est-ce qu'il faut que j'aille. Parce que c'est vrai qu'on est des assistés et tout. Les jeux se sont tellement simplifiés maintenant. Regardez-moi ça. Aucun risque de se perdre. Vous avez des problèmes d'orientation ? C'est pas grave, jouez à Neverwinter. Enfin je dis Neverwinter mais maintenant dans l'ensemble de tous les jeux sont un petit peu comme ça. Je me rappelle encore Morrowind qui était donc un TES, un dit Hilderskroll. qui était vraiment compliqué dans le sens où on vous donnait quelques indications visuelles on va dire. On vous disait vaguement à quel endroit il fallait aller. Et puis après il fallait vraiment trouver genre l'entrée de la caverne ou du lieu que vous étiez supposé atteindre. Et je peux vous dire que c'était beaucoup plus compliqué que ce qu'on a là. Alors qu'est-ce qu'on a par ici ? Oh ! Une nouvelle entrée de l'encyclopédie déjà. Alors on va regarder un petit peu de quoi il retourne. Les chambres fortes. En dessous de la cour de justice se trouve une série de chambres, de cryptes et de chambres de stockage où de nombreux nobles, héros et trésors de Neverwinter sont gardés. Ces chambres remontent à plusieurs centaines d'années, à l'époque où le bâtiment constituait le temple principal de la ville en l'honneur de Tyr, le dieu de la justice désormais mort. Lorsque le seigneur Neverwinter décida de faire de cet ancien temple le siège de son règne, il utilisa les chambres comme lieu sûr pour stocker de nombreux trésors historiques découverts lors de la reconstruction de la ville. On raconte que les chambres sont hantées et la croyance populaire raconte que les morts honorés de la ville se relèveront pour tuer tous ceux qui perturberont leur repos. Donc en gros, ça ne va pas être une visite de courtoisie de nouveau. Les choses ne peuvent jamais être simples quand on est un aventurier. On a un petit feu de camp qui ne sert à rien là dans les médias. On va parler à ce garde. C'est vous que le sergent Nox s'est envoyé pour enquêter ? Je suis content que vous soyez là. On a entendu des bruits étranges venant de la chambre forte. L'un des autres gardes est parti voir, mais il devrait être revenu depuis le temps. Je dois surveiller l'entrée, mais vous pouvez passer. Trouvez la source de ces bruits et cherchez le quartier Maître Otus. Il sera ce qui se passe. D'accord. Vous avez une super armure. Vous avez l'air d'être taillé dans un bloc de muscles. Mais c'est la petite dro toute chétive qui doit y aller. Logique. Et bien allons-y. Hein ? Bande de ramollis. Un grand escalier ici. Une grande double porte. Va-t-on réussir à l'ouvrir ? Oh super, une nouvelle entrée. Ouh, il y a des ennemis judo. Les Nasher sont une faction violente des fils de la Gondar, un groupe qui s'oppose farouchement à l'hégémonie de Nevermber. Ces rebelles ne jurent loyauté qu'à la cité de Neverwinter et voient Neverwinter comme un imposteur indigne du trône. La plupart d'entre eux sont de jeunes hommes et femmes qui ont grandi à Neverwinter à l'époque où elle était une terre de non-droit, après qu'elle ait été largement désertée. Ils ont été élevés au son des histoires de la gloire passée de la ville, mais ont toujours vécu dans l'ombre de ces ruines. Même au sein des factions rebelles, les Nasher sont parmi ceux qui emploient les méthodes les plus vicieuses. Menés par l'imposant guerrier Udgart, Karzoff, ils ressemblent plus à un gang qu'à un mouvement et s'attirent des conflits réguliers avec les autres factions rebelles à propos de leur façon d'agir. Ils n'ont aucun scrupule à mettre en œuvre émeute, assassinat, vol et sabotage dans leur lutte contre Neverwinter, quel que soit le nombre de civils innocents blessés par leurs actes. Ok, bon je peux comprendre qu'ils soient nostalgiques de la vieille pas d'hiver, après tout c'est ce qui m'a mené un petit peu sur le jeu. Mais de là à être des vilains pas beaux qui tuent un petit peu tout le monde, ça c'est pas cool. Donc on va leur planter des flèches dans le genou à la façon de Skyrim et puis c'est tout, comme ça ils seront gardes ensuite et puis ils diront... Moi aussi j'étais aventurier un jour et ensuite je me suis pris une flèche dans le genou. Vous voyez, vous comprenez la référence ? Qu'est-ce que j'ai rigolé la fois où je remarquais que tous les gardes sur Skyrim disaient ça. Tous les gardes étaient des aventuriers qui se sont pris une flèche dans le genou. Voilà, le genou c'est le talon d'Achille des gens dans Skyrim. Il y a un type qui est en train de fouiller un cadavre. On va s'occuper de lui. Hé, il tire des flèches aussi ! Il serait temps que j'ai une compétence moi aussi pour... Ah oui c'est vrai, j'oublie chaque fois que j'ai mon L2 là qui fait bien mal aussi. Donc on a vu que de ce côté-ci il n'y avait rien. Est-ce que je ramasse ce truc pour le revendre ensuite, Bol d'Ivoire ? Oui allez, je le revendrai, ça me fera des sous. Je regarde juste de ce côté-ci s'il n'y a rien. Parce que parfois il y a des petites choses cachées. Des petits coffres. Ou alors il y a des choses qu'on ne peut ouvrir qu'en fonction du métier qu'on a choisi de base. Par exemple sur mon main avec le voleur fourbe, je peux fouiller automatiquement sans utiliser d'objet ni rien des objets qui portent la mention Larcin. Donc ça va être souvent des coffres, des sacs, des choses comme ça que normalement les autres classes, par exemple un magicien ou un guerrier ne vont pas pouvoir fouiller à moins d'avoir un kit de Larcin. Et je crois que la rôdeuse du coup c'est tout ce qui a rapport avec la nature qu'elle peut fouiller. Je ne veux pas dire de bêtises et voilà j'ai oublié de nouveau d'utiliser mon L2. Pourtant il est super efficace, regardez je me l'ai tué trois d'un coup. Hop là. Ah bah tenez, je vais pouvoir illustrer un petit peu mon propos. Ça normalement c'est que pour le voleur, c'est une sorte de sac à dos. Et il faut soit la compétence Larcin ou alors un kit de Larcin pour pouvoir l'ouvrir. Donc là je ne peux pas parce que je n'ai pas le kit sur moi. J'aurais pu en acheter éventuellement mais bon. En général je me contente d'utiliser ceux que je trouve sur des cadavres. Je vais essayer de ne pas me tromper cette fois-ci. Oh ! Oh là là ! Ils sont trois à être bon. Ah ! Au secours ! Ils n'auraient cru qu'ils m'attaquent ! Niveau 4 ! J'allais dire le combat n'est pas équilibré mais en fait si. Je vais ramasser cet épingle. Attendez. J'ai bien vu qu'il y en avait un à gauche donc cette fois-ci je m'y attends. Ah bah j'en ai eu qu'un. C'est pas cool par contre. Ah bah non. Le sniper là il est très résistant par contre. Allez meurs ! Ah l'autre là-bas il est mouru c'est bon. Oh ! Ouh là ! Alors là il y a un gros décalage. Est-ce que c'est parce que je suis en train d'uploader une vidéo ? J'espère que ça va aller au niveau du son. Parce que je me dis s'il y a du décalage au niveau de l'image. J'espère qu'il n'y aura pas du décalage au niveau du son. Parce que je suis bon à la limite pour recommencer le perso du début. Pour retourner cette séquence. Parce que comme c'est un MMO forcément si jamais je suis obligé de retourner une séquence. Ce qui a été déjà enregistré c'est foutu quoi. Parce que je ne peux pas revenir en arrière. C'est enregistré en temps réel. Là on a un coffre. Je vois aussi qu'il y a des gens là-bas. Alors voyons voir dans ce coffre. On a des kits d'exploration ça c'est cool. Et des kits de nature. Bon les kits de nature on n'en avait pas besoin. Parce que je crois que normalement le rôdeur de base il a la compétence pour ça. Et là je trouve une rose de désert. Qui sert dans certains métiers de craft. Comme la maroquinerie on a vu vite fait. Je suis un peu zappé vite je suis désolé. Et ça maintenant je vais pouvoir le regarder. Enfin je vais pouvoir le fouiller grâce à un béquille d'exploration. Par contre il y a 75% de chances de réussite. Donc une chance sur quatre de forer mon coup. Et là ça marche. Donc je peux ramasser du minerai de fer. Et je vais attaquer ces petits personnages là. Je vais essayer de m'occuper des trois maigrichons. Oui ! On a blessé en plus le gros. Hop je recule. Et on continue. C'est bon. Il est mort. Boldivore et qui des arcanes on prend. C'est pour fouiller normalement les trucs qui sont réservés aux magiciens. Est-ce qu'il y a autre chose ? Ça on a fouillé donc. Là il n'y a rien. Je vais juste faire le tour par là. A voir s'il n'y a pas quelque chose qui se cache. Le pilier non. Bon. Vous savez que je suis du genre à farfouiller un peu à droite à gauche. En général j'aime bien faire ça. J'aime bien trouver des petits secrets et tout et tout. Oh mais zut je me suis complètement trompé. J'ai utilisé l'esquive au lieu d'utiliser ça là. Ils ont le temps de me toucher pendant que je charge la compétence. C'est pas cool. Ah un coffre. On ne dit jamais non à un bon petit coffre. Un autre kit d'exploration qu'on va prendre avec nous. Je veux qu'il y a eu des ennemis encore là en bas. Ils sont combien ? Deux ? Trois ? Bon je n'arriverai pas à tous les avoir là. Si peut-être. Oh joli ! Efficace cette petite draw. Alors Nico il me dit que normalement les draws ne sont pas gentils. C'est vrai que les draws ne sont pas gentils. Mais bon il y a quand même le fameux Drist. Je disais toujours Dritz avant. Mais il me semble que les aides sont avant le T. Donc c'est une erreur de ma part. Il y a donc un elfe noir qui se bat avec deux cimitaires. Je crois que c'est un rôdeur aussi. Si je ne me trompe pas. Et qui est donc un personnage récurrent des Royaumes Oubliés. Un personnage très connu. Vraiment un héros. Un des héros principaux. Qui intervient dans les Royaumes Oubliés. Je me rappelle d'un jeu sur Playstation 2. Qui s'appelait Demon's Stone. Qui est aussi basé là dessus. Si jamais vous voulez regarder une fois un let's play dessus. Je vous le conseille. C'est vraiment un très bon jeu. C'est une sorte de beat them all. Mais vraiment très sympa. Et il y a un moment où les trois personnages principaux vont. Vont essayer de défendre une forteresse avec le fameux Drist. Et c'est un des moments que je préfère dans ce jeu. Attention à la OE du mage. Je vais essayer de m'occuper du sniper qui est à côté de lui. Il met très très longtemps à charger ses soeurs. Lui par contre. C'est de tuer comme ça. Ouah ! Ouais donc il y a un moment où il faut protéger une forteresse avec cet elfe noir. Et rien que la musique. Je me rappelle surtout de la musique. C'est la musique qui m'a le plus marqué. Elle était vraiment excellente. Oh je dois parler au contre-maître qui est juste là. Alors attendez je fais juste une petite fouille rapide. Là il n'y a rien. Ici il y a un kit des arcanes que je peux fouiller du coup comme j'avais trouvé un bidule tout à l'heure. Mais j'ai loupé. Voilà ok. J'ai eu une chance sur quatre de le louper et j'ai réussi à le louper. C'est cool. Tant pis. Parchemins. Super on a un truc à lire. Ah ! Ça va vous l'entendez encore. En fait j'étais en train de faire une petite coupure. Parce que j'arrivais au bout de mes 15 minutes que je pouvais enregistrer avec Share Factory. Et au même moment il y a eu ce drôle de cri très très inquiétant. Mais entre le moment où j'ai coupé et que j'ai relancé. Il était encore là. Donc vous avez pu l'entendre. Alors voleur de la couronne. Les ordres de Karzoff. L'attaque de mort vivant constitue une bien meilleure distraction que l'émeute que nous étions en train de placer. Par conséquent notre opération est maintenue. Vos ordres sont de pénétrer dans la chambre forte qui se trouve sous le temple pendant que les gardes seront occupés à combattre les morts vivants. Une fois rentré, occupez-vous du quartier maître et forcez-le à vous révéler l'emplacement de la couronne de Neverwinter. Laissez ensuite Gotwan et Honor s'occuper du reste. N'oubliez pas, nous ne voulons que la couronne. Ne touchez à rien d'autre. On pourra piller le reste une fois qu'on dirigerait la ville. Et nous ne voulons certainement pas risquer de mettre les morts en colère. Signé Karzoff. Ok. Je vois que nous avons affaire à des voleurs très très déterminés. Il y a écrit quoi ? Cette porte s'ouvre ailleurs. Enfin, oui, c'est parce qu'il faut d'abord parler au contre-maître. Qui ne bouge pas d'ailleurs, il est toujours là. Je vais juste voir si je ne peux pas ramasser autre chose. Il faut un kit de religion, je n'en ai pas. Normalement c'est le paladin, enfin le genre de paladin. Ce n'est pas le nom qu'il porte normalement. Je crois que c'est guerrier défensif ou guerrier je ne sais plus quoi. Et puis ceux qui soignent, il y a des genres de prêtres. Mais voilà. Je n'ai pas accès à ce genre de choses, moi. Alors, on va parler au quartier maître. Les nashers se sont introduits dans les chambres fortes pendant l'attaque de Valindra sur la ville. Ils sont venus voler la couronne de Neverwinter. Ils y sont presque parvenus. Mais ils ont ensuite mis les morts des chambres fortes inférieures en colère. Ils se battent contre eux en ce moment même. Je les ai enfermés à l'intérieur, derrière l'entrée cachée, vers les chambres fortes inférieures. Il y a un interrupteur secret dans la bibliothèque sur le mur du fond. Arrêtez les nashers avant qu'ils ne prennent la couronne. Ok monsieur, restez ici, je m'en occupe. Vous avez l'air bien amochés en plus. Donc je vais appuyer sur ce petit bouton qui est très bien indiqué ici. Ils auraient quand même pu nous laisser chercher un peu. Mais ce n'est pas grave. Au moins, on va un peu plus vite dans notre vidéo. Oh ! Effectivement, il y a des petits voleurs qui ont eu une mauvaise surprise. Attendez, on va profiter de la confusion pour trouver quelques binapabos. Oh non ! Ils arrivent sur moi ! Aïe ! C'est pas dans ce sens-là que j'aurais dû le faire, mais c'est pas grave. Allez ! Je me rappelle que dans le jeu de base, Neon Winter, avec les règles vraiment donjons et dragons, il fallait une compétence pour pouvoir réussir à tirer avec précision sur les ennemis lorsqu'ils étaient vraiment genre au corps à corps avec nous. Là ça va, notre petite Dro arrive à s'en sortir très bien toute seule. sans la dite compétence. Par contre, je me trompe encore au niveau des boutons et ça, c'est pas glop. C'est pas cool du tout. Allez, encore une épingle. Encore un bol d'ivoire. Je vais pouvoir me faire tout un service de table avec ça. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de finir. Je ne me rappelais pas qu'elle était aussi longue, cette mini-instance-là. Ah ! C'est bon, on est arrivé à la fin, je crois. Mais quelle est cette femme qui reste debout sur cette tombe ? Oh là là, ils sont tous morts. D'un coup comme ça, il y a un truc qui brille, que je vais pouvoir fouiller. Je vais d'abord aller voir si cette madame a un petit peu besoin de nous. Je vais m'occuper des trois qui sont là si j'arrive. Ah, il est super résistant le soldat. Ok, d'accord, je recule un peu. Meurs ! Meurs ! Ça va, pour l'instant, je ramasse encore des potions. Ah, on a secouru Sibela. Alors attendez, avant de lui parler, je vais vite faire le tour. Vite fait, hein. J'essaie vraiment de faire vite. J'ai vu qu'il y avait déjà un truc qui brillait. Maintenant, ça se trouve derrière moi. Mais bon, il y a des fois des trucs qui sont sympas à fouiller. Si une fois que vous décidez de vous lancer dans le jeu, peut-être que vous découvrirez des petites choses que vous auriez loupées en regardant ce let's play. Je l'espère en tout cas, hein. C'est quand même un des objectifs aussi de ces vidéos. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Qui d'exploration ? Il espère que ça marche cette fois. Oh oui, merci. On a du minerai, des morceaux de laine et du bois de pain. Ok. Et n'hésitez pas non plus à fouiller derrière les gros objets, comme c'est le cas ici. Parce que je peux vous assurer qu'il y a souvent des choses derrière. Et Winter est un jeu qui récompense pas mal quand même les gens qui farfouillent un peu. On peut trouver notamment des entrées pour le journal, pour avoir des informations un petit peu sur le background du jeu. Alors, forcément, il n'y aura que les gens qui s'intéressent vraiment à ce genre de choses, qui trouveront un intérêt. Mais je trouve que c'est pas mal. Surtout que pour ceux qui chassent les trophées un petit peu comme moi, il y a aussi un truc qui demande de découvrir un certain nombre d'entrées du journal. Donc il faut fouiller pour les découvrir. Bonjour mademoiselle ! Ah, Renette, vous êtes là. Attendez, êtes-vous déjà là ? Maintenant, ici, vous voyez ? Je comprends pas très bien ce que vous voulez dire, madame. Absolument. J'ai parfois du mal à savoir si je vois le présent ou l'un des possibles futurs. Je suis une devineresse, vous voyez. Dans la plupart de mes visions, c'est vous qui m'avez sauvé. Même si je me suis débrouillé par moi-même dans quelques autres, et dans certaines, je ne préfère ne pas en parler. Quoi qu'il en soit, vous êtes là, et je suis rassuré. Outre le soulagement d'être vivante, je suis heureuse que vous m'ayez sauvée, car je suis venu à Neverwinter spécialement pour vous rencontrer. Ah bon, vous êtes venu pour me rencontrer ? Oui, mes visions ont montré que vous aurez un rôle crucial à jouer dans l'avenir de Neverwinter et de toute la côte des épées. Je suis venu à la fois peut-être pour vous aider et pour que vous m'aidiez peut-être à accomplir ma propre quête. Vous voyez, on retombe sur le sujet que j'avais évoqué dans une précédente vidéo. Je vous avais dit que la traduction n'était pas géniale. Et bien là, on en a la preuve. Non, pas de détail, on verra ça plus tard, ou plus tôt. Je vous ai assez retardé, et vous avez autre chose à faire. Et d'ailleurs, je dois continuer mes recherches dans la bibliothèque avant que vous ne puissiez m'aider. Bon, bah écoutez, je ferai de mon mieux. Au revoir, madame. Oui, vous avez raison de passer par là. Normalement, tout est nettoyé, de ce côté-ci. Ah ouais, c'est quand même long, je ne me rappelais pas que c'était aussi long. Je ne m'attendais pas à devoir meubler autant cette vidéo. Bon, bah, ce n'est pas grave. On va essayer de tuer un maximum de ces morts-vivants avec une seule flèche. Lui, il est lent. Le temps qu'il arrive, il sera mort. Tchac. Je retourne les mouches voler. Ah, je ramasse l'épingle. Un, deux, trois, charge. Oh ! Je vais essayer de reculer un peu, parce qu'ils vont beaucoup plus vite que les zonjons de base, eux. Ah, il faut faire vite quand même, hein. Il faut être rapide. En plus, je n'ai rien pour switch encore sur l'autre mode de combat. Combat au corps à corps. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Une épingle d'os. Un bol d'ivoire encore. Encore un bol d'ivoire. Ça continue. On sera obligé de le faire en deux vidéos, ce truc-là. Là, il n'y a rien. Ils sont combien, là ? Ils sont deux. Le troisième arrive par ici, si je ne me trompe pas. Voilà. Hé, je vais bientôt level up. Oui, attendez. Attendez, attendez, attendez. On ne se précipite pas trop. Approchez un peu. Oh, 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 oh. Je n'ai pas vu qu'il y en avait encore un à droite. Et voilà. C'est bon. On a bien nettoyé la piège, j'ai l'impression. Il y en a encore au bout, par contre. Ouais, du coup, il n'y a plus de voleurs. Il n'y a plus que des morts vivants. Alors, on a un kit de religion ici que je ne peux pas ouvrir. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien non plus. Attendez, je vais m'en occuper tout de suite parce que je n'ai pas envie qu'il me tombe dessus comme ça. Zut, le soldat est tellement résistant. Bon, pour l'instant, on n'a pas trop de problèmes. On est quasiment full life encore. Ah ! Appuyez sur la touche Menu, sélectionnez Pouvoir, puis acheter ou réaffecter un pouvoir de rencontre. Un pouvoir de rencontre. Je ne me rappelle plus ce qu'il fallait faire exactement. Pouvoir. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Le tir rapide. Attendez, je n'arrive pas à lire ce qu'il y a avec tous ces onglets qui s'ouvrent tout seuls à gauche. Pouvoir de rencontre, ce n'est pas ça normalement ? Non, ça c'est quotidien. Pouvoir de rencontre, c'est ça. Ouais, on va peut-être commencer par ça. Parce que de toute façon, il faut que je dépense 5 points pour pouvoir commencer à piocher dans les compétences au-dessus. Donc là, on a déjà le tir rapide. Le niveau 1 du tir rapide et le niveau 1 du tir partagé. Ça, c'est un pouvoir quotidien. On y reviendra dans une prochaine vidéo. Et ça, c'est donc du passif. Normalement, une aptitude de classe. Celle-ci, par exemple, augmente la portée des pouvoirs à distance de 3 pieds et leurs dégâts en fonction de la distance. 1% de dégâts en plus tous les 5 pieds. Ok. Donc ça, c'est sympa vraiment pour rester à distance. Maintenant, je ne sais pas trop si je vais m'orienter distance. Ou peut-être voir si je ne peux pas faire plutôt quelque chose de plus orienté corps à corps. Je ne connais pas du tout le rôdeur dans Neverwinter Online. Donc on verra bien. Pour l'instant, je pense que l'escapade de Maraudeur, ça peut être pas mal. Ça, c'est donc mon truc qui me permet de reculer. Grade 1. Je n'avais jamais remarqué que je tirais des flèches en reculant. Mais je fais plus de dégâts en reculant. Ça peut être intéressant. Écoutez, je vais peut-être mettre mon point là-dedans. Oui, allez. En plus, j'avais une quête là-dessus. Je n'avais pas vu. Ok. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Oh, un coffre ! Des potions ! On prend, on prend. Même si pour l'instant, on n'en a pas encore eu besoin. On prend des potions. C'est toujours utile. Là, il n'y a rien. Là-bas, il y a un truc de nature. Ça, je vais pouvoir fouiller avec ma arraudeuse. Du bois de pain, de la peau simple, du minerai et de la laine. C'est génial. Merci. Je veux bien tout ça. Je vais passer par là. Ok. Je vais descendre par ici. Je pense que j'arrive au bout, mais je ne sais pas si j'aurai le temps. Franchement, là, je crois que je n'aurai pas le temps. Je vais sans doute arrêter la vidéo ici, les amis. En tout cas... Oh, attention, il y a de la charogne qui se balade par là. Attendez, je vais essayer pour voir. Ah oui, effectivement, je tire des flèches en reculant. Je n'avais jamais remarqué ça. Ok. Ça fait 4 épisodes, enfin 3 épisodes qu'on fait avec la arraudeuse Dro. Et je n'avais pas remarqué qu'en fait, pendant qu'elle reculait, elle tirait des flèches. Saleté. Ah, on a reçu un petit haut fait pour avoir tué 50 zombies. C'est magnifique. C'est génial. Ouais, j'ai vu qu'il y avait un petit feu de camp, donc on va s'arrêter là. On va se séparer ici, mes amis. Moi, je suis content de vous avoir retrouvé pour ce petit épisode sur Neverwinter. La prochaine fois, on va commencer sur les chapeaux de roue, puisque je crois que ça va être le boss. Et puis, on rendra la quête et tout et tout. On verra bien la suite des aventures de la petite Renette. J'espère que ça vous a plu. Donc, n'oubliez pas qu'il y a une page Facebook sur laquelle vous pouvez me contacter, discuter avec moi. Et aussi me dire quel épisode vous ferez le plus plaisir pour le lendemain, si vous préférez avoir du Day of the Tentacle, du Neverwinter, du Earthlock, du autre chose, n'importe quoi. Ou pour me faire d'autres propositions de coop ou ce genre de choses. Donc, n'hésitez pas. Moi, j'étais heureux de vous avoir retrouvé sur la chaîne. Merci d'être fidèle. Et je vous dis à très bientôt. C'était Dairon. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada